Je m'appelle Déborah Christy Love et j'ai frôlé la mort lorsque j'étais très jeune. J'avais presque 4 ans et c'était au cours d'une opération chirurgicale où l'on m'enlevait les amygdales. A l'époque, on utilisait de l'éther, je crois, ou du chloroforme. Je me souviens qu'un médecin m'a transportée et m'a installée sur la table d'opération et qu'il m'a dit « Oh, tu as le nez qui coule ». Il essayait de me piéger, je suppose. Il a mis ce chiffon avec des trucs sur mon visage, puis il m'a maintenue sur la table. Et cette personne que je trouvais plutôt gentille, j'ai eu l'impression qu'il essayait soudain de me tuer parce que j'avais l'impression qu'il m'étouffait. Cette partie m'a fait très peur. Peu après, je me souviens m'être battue, avoir donné des coups de pied, mettre des battues. Et bien sûr, j'ai cédé parce que j'ai commencé à voir des éclairs de couleurs qui ressemblaient à des feux d'artifice. Je voyais du rouge, du bleu, du vert, du jaune. C'est ce qui a attiré mon attention. Et j'ai commencé à regarder ça et soudain, je me suis retrouvée dans un immense tunnel blanc, très lumineux, dans lequel je me déplaçais très rapidement. Et j'ai réalisé que dans le tunnel blanc, il y avait de la lumière au bout du tunnel. Et c'était si lumineux et si beau, et les sentiments étaient très forts. C'était comme si je voulais y arriver plus que tout ce que j'avais pu ressentir auparavant. Et plus je voulais y arriver, plus il me semblait que j'allais vite. Je dirais que j'ai eu l'impression de traverser ce tunnel en quelques minutes. J'y suis arrivée, et j'ai fini dans cette magnifique lumière blanche, et tout ce que je pouvais vraiment voir était de la lumière blanche tout autour de moi à ce moment-là. Mais les sentiments étaient si forts, j'ai ressenti l'amour comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant. J'avais l'impression d'être nue. J'étais là, debout. Et même à ce jeune âge de 4 ans, j'avais l'impression que chaque chose de mon être, chaque molécule de mon être, était connue de cet être. Je n'avais rien à dire. C'était simplement le fait de tout savoir. Mais c'était bien. C'était un amour inconditionnel. Et je savais que ce que les personnes qui se tenaient dans cette lumière avaient fait ou n'avaient pas fait dans leur vie était sans importance. Seul le fait d'appartenir à cette lumière comptait. Et cette lumière était si aimante que j'ai eu l'impression que c'était tout ce dont j'avais besoin. Et j'ai senti quelques guides. Ils étaient comme irisés. Je pouvais voir à travers eux, mais je pouvais voir leurs traits. Et ils étaient avec moi tout le temps. J'ai senti les guides me parler. Tout était télépathique. Il n'y avait pas de conversation réelle comme en 3D. J'ai commencé à recevoir des flashes d'énergie qui me montraient des scènes de différents endroits et de différentes personnes. Et c'était très rapide, comme un film qui se déroule très vite dans votre esprit. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait des centaines de vies, et que tout ce que je voyais et ressentais était mon expérience et faisait partie de moi. Et je me souviens m'être demandé, d'accord, alors, qui suis-je ? Et la réponse m'est venue forte et claire. Et c'était, tu es eux tous. Et je me souviens avoir pensé, oui, oui, c'est logique, et j'avais l'impression d'être tous. Et quand cela s'est terminé, j'ai eu l'impression que cette énergie faisait partie de moi. Je n'avais pas de souvenirs spécifiques ou d'exemples, mais tout était là, si vite, comme un téléchargement dans mon être, je suppose. Et les guides étaient un peu confus à un moment donné. Ils m'ont dit, nous ne sommes pas sûrs de savoir pourquoi tu es ici, qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont donc emmené voir quelqu'un. Je dirais que c'était le Saint-Esprit, parce qu'il y avait une présence tout autour de nous. Ils m'ont demandé ce que nous faisions ici, pourquoi est-elle ici si tôt, ce genre de choses. Peut-être que je les ai surpris en me présentant ce jour-là, mais ils ont dit, eh bien, faites-lui faire un tour pour l'instant, et nous reviendrons vers vous. J'ai donc fait cette belle visite. J'ai vu un magnifique jardin où la fleur, un grand tournesol, m'a parlé dans mon esprit et m'a dit, bonjour, comment vas-tu ? Et je me souviens d'avoir été si excitée que je me suis dit, waouh, c'est vraiment vivant, comme sur Terre. Nous avons connu les fleurs toute notre vie. Mais je savais que cette fleur me parlait, et elle m'a dit, eh bien oui, tout est vivant, tu dois te rappeler que tout est énergie et que tout est vivant. Ensuite, j'ai vu ce qui semblait être un campus, avec des gens qui marchaient partout, il y avait des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Et je leur ai demandé, pourquoi n'avons-nous pas ces couleurs ? Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas de cette couleur à la maison ? Et ils m'ont répondu, parce que c'est une vibration tellement élevée, tes yeux ne peuvent pas les voir là-bas. Tu peux la voir ici. Et il y avait des bâtiments qui semblaient avoir des piliers, blancs, un peu comme à Rome, comme des piliers avec un toit, mais pas trop de mur. C'était très beau. Cette personne ou cette énergie est passée et a demandé, « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Et mes guides ont vite fait de me dire, « Tu sais, elle peut t'entendre, alors ne t'approche pas trop. » Je suppose qu'il n'y a pas vraiment de secret à garder dans ce royaume, parce que tout est télépathique et que l'on ressent les sentiments de chacun. Ils ne voulaient pas que j'aie peur. C'était très étonnant. Alors oui, j'ai vécu cette grande expérience. Et puis quelqu'un d'autre est venu me dire qu'il y avait quelqu'un de très important qui voulait me rencontrer. Ils m'ont dit, « Eh bien, cela prendra quelques minutes avant qu'il n'apparaisse ici pour toi. » Mais alors qu'elle s'éloignait, je pouvais entendre ses pensées. « Oh, vous avez de la chance. » Je me souviens avoir pensé, « Je me demande de quoi elle parle. » Et avant que je m'en rende compte, une énorme boule de lumière est descendue. C'était une lumière dorée et elle était énorme. Elle était très grande, une largeur de 1,80 m à 2,50 m. Et elle semblait s'agrandir à mesure qu'elle approchait. L'instant d'après, cet être magnifique était dans la lumière, devant moi, et la boule avait disparu. Mais j'ai vu ce bel être comme un homme qui ressemble à un roi. Il portait une magnifique robe. Il était si puissant et si incroyablement beau. Pour moi, il avait l'air si grand. Et j'ai été immédiatement envoûtée par l'énergie. La vibration à elle seule était intéressante et magnétique. Et je me souviens d'avoir eu l'impression que l'énergie et la présence me permettaient de rester ici pour l'éternité. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et j'ai finalement demandé, « Ok, d'accord, mais qui êtes-vous ? » Il s'est levé et il m'a dit « Je suis Sanat Kumara. » Et comme je suis une petite Canadienne de 4 ans, je n'en avais pas la moindre idée, je ne comprenais pas vraiment ce qu'il disait. J'ai donc dit « Pardon ? » Et il a répondu « Je suis Sanat Kumara. » Mais quand il a dit « Je suis Sanat Kumara », j'ai eu l'impression d'un tremblement de terre. On aurait dit que le ciel tout entier pouvait entendre sa voix, partout. C'était comme s'il y avait un tremblement de terre. La vibration de sa voix puissante disait « Je suis Sanat Kumara ». Et il l'a fait trois fois au total. Et puis il s'est rendu compte que cela ne menait pas bien loin. Alors il a dit « Je suis ton père. » « Je suis ton père céleste ». Il s'est assis sur ce banc et je l'ai regardé dans les yeux. Lorsqu'il s'est assis, j'ai pu voir ses yeux, qui étaient d'un bleu parfaitement brillant. Et il avait de beaux cheveux blonds, blancs et un beau bronzage. Je dirais un bronzage de type Malibu, avec ses beaux yeux bleus et ses cheveux blonds clairs. Et après tout ça, j'étais assise sur ses genoux, comme on le voit sur les photos, comme un père qui tient un petit enfant sur ses genoux. Et il m'a dit, il m'a donné ce beau message. Il a dit « Tu sais, ta vie ne sera pas toujours facile, mais tu auras de l'aide en cours de route. » Et je me souviens avoir vraiment pensé à ce moment-là, que l'énergie était si écrasante avec cet amour, ce sentiment qu'essayer d'écouter et de comprendre les mots était presque trop à faire à la fois. Vous savez, à ce moment-là, j'ai entendu les mots, mais je ne pense pas les avoir compris. Je pense qu'il voulait dire que j'allais revenir ici. Lorsqu'il s'est levé, il était temps pour moi de partir. Il m'a fait descendre et a commencé à me dire au revoir. Et il m'a dit « Tu ne te souviendras peut-être pas de tout ça. Il te faut une motivation. » Et il a dit « On s'occupera toujours de tes enfants. » Je me souviens avoir pensé « Mes enfants ? » Je suppose que j'aurai des enfants un jour. Cela ne signifiait pas grand-chose à cette époque ou à cet âge de ma vie. Puis il s'est éloigné et ce fut une expérience magnifique et étonnante. Après cela, mes guides sont revenus vers moi et j'ai eu l'impression de me retrouver sur des briques. J'ai regardé vers le bas et c'était de magnifiques briques dorées. J'étais stupéfaite car il y avait une immense route et quand j'ai regardé au loin, j'ai vu un magnifique château. Il y avait beaucoup de tours pointues et on aurait dit qu'il était doré. Je me souviens avoir pensé « Oh, je veux aller là-bas. Je veux voir ce qu'il y a là-dedans. » Et puis j'ai entendu mes guides me dire « C'est seulement pour les gens qui restent ici. » Je me souviens avoir pensé « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » et ils m'ont dit « C'est bientôt l'heure de partir et de se souvenir. » « Non, je ne veux aller nulle part. C'est ici que je veux être. Je ne veux jamais partir. » Et j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, ils ont commencé à essayer de me convaincre. J'ai eu l'impression que c'était à moi de choisir. C'était à moi de décider si je voulais partir ou rester. Et j'ai vu une bulle. C'était presque comme un écran de télévision, mais c'était une bulle. Je pouvais voir ma mère au-dessus de mon lit et elle pleurait. Et je me souviens lui avoir dit « Mais pourquoi pleures-tu ? Je suis juste là. » Et soudain, j'ai ressenti son chagrin. Je l'ai senti en deuil et je me suis dit « Oh, je crois que je dois partir parce que je ne pouvais pas lui permettre de ressentir cela ou de vivre cela. » Et j'ai dit « Je ne comprends pas. Je vais bien. Je suis là. » Et ils m'ont dit « Oui, mais si tu restes ici, elle devra vivre le reste de sa vie sans toi. » Je savais donc que je devais y retourner. Et j'ai vraiment choisi d'y retourner pour elle. Je me suis donc réveillée à l'hôpital, dans le lit, et ma mère était là, en larmes. Pendant ma convalescence, cette semaine-là, à l'hôpital, j'ai essayé d'en parler à ma mère et à ma grand-mère. Et plus j'essayais d'évoquer cet endroit magnifique, plus je sentais qu'il s'éloignait de ma mémoire. Mais ce qui n'a jamais disparu, ce que je savais, c'est que j'étais allée dans un endroit que je connaissais. Et j'ai essayé de leur parler de cet endroit extraordinaire. Mais j'ai aussi senti que mon guide était venu me protéger davantage après cela. Cette expérience a vraiment changé ma vie. Je pense que cette expérience a permis à ma vie entière d'être plus connectée. Je suis venue ici dans cette vie, avec la mission d'aider les gens à se rendre compte que la mort n'existe pas. Mon meilleur conseil est de toujours rester dans le présent, d'apprécier le moment présent, et de ne pas s'inquiéter de l'avenir autant que nous le faisons. C'est donc l'un des plus grands messages que j'aimerais transmettre aux gens. Ne pas avoir peur de la mort ou de l'inconnu. C'était une expérience merveilleuse. La vie est un voyage merveilleux et sans fin. Et il ne faut pas avoir peur. Vivez votre vie pour en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada